Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Croissance, le podcast qui veut vous parler de business et de transformation de soi, rien que ça. Et aujourd'hui, on n'est pas deux, mais on est trois, en fait, pour vous parler d'une radia sur nos datas et poser la question qui fâche. Donc, à ma droite, j'ai Tony Germini, que je salue. Salut, Tony. Salut, Marco. Et face à moi, j'ai Grégoire Barbet, l'initiateur, l'auteur, co-auteur d'une publication qui s'appelle Radia sur nos datas, d'où on tient la moitié de notre titre et que je profite de saluer sans attendre. Bonjour, Marco. Alors moi, j'ai eu l'occasion de te connaître, Grégoire, c'était il y a quelques années, puisque tu as été également le co-auteur de notre si précieuse intégrité numérique que tu as écrit avec Monsieur Roussel, correct ? Alexis Roussel, oui, tout à fait. Oui, et ça date déjà de 2021. C'est un livre que j'ai adoré et ça m'a mis l'impulsion, en fait, pour commander cette nouvelle publication, puisqu'elle parle de data. On parle d'une publication qui date d'il y a quelques semaines, qui a été lancée par Heidi.news, pour lequel tu travailles. Tu travailles également comme journaliste cyber pour le journal Le Temps. Oui, alors en l'occurrence, je travaillais chez Heidi et du coup, depuis décembre, je travaille maintenant en tant que journaliste cyber au temps. Ok, donc un passage d'armes pour le journal Le Temps. Je pense qu'il a fait une bonne pioche pour le coup. Et c'est avec le co-auteur justement de Radia sur nos datas que j'avais envie de poser cette question. La Radia sur nos datas, mais à qui est-ce que ça profite comme crime ? Voilà, la question, on va l'aborder d'ici quelques instants. Tout le monde sait que les données sont le pétrole du 21e siècle, mais tout le monde ne sait pas qu'est-ce qu'on fait de ces données personnelles et qu'est-ce qu'on en fait également en Suisse, puisqu'on parle souvent des GAFAM, mais on a des géants orange, on a des géants bleus, on a des géants jaunes et pas que des géants finalement qui font transiter ces données. On va gratter un petit peu grâce aux infos qu'on a obtenues de Radia sur nos datas, la publication. Et pour répondre à la question à qui profite de crime, j'ai voulu piocher quelques passages de choix et vous questionner. Tony d'un côté, l'expert en données, et puis toi Grégoire, le journaliste cyber. Ça vous va comme programme ? Parfait. On commence par un petit débrief, si tu veux bien Tony, parce que suite au dernier épisode, moi j'ai eu quelques échos positifs. Je me dis que tôt ou tard, on en aura également des négatifs, mais on profite pour se taper un petit coup dans le dos après coup, parce que c'est mon ancien boss, la Lorenzo Stoll, je lui fais un petit ja pour l'occasion. Aujourd'hui, il est chez Swiss World Cargo, il est Head of Cargo lui-même, et il a bien apprécié ce qu'on a dit sur la stratégie de croissance ou la rentabilisation. Et ça lui a rappelé des souvenirs, puisque c'est lui qui avait monté l'équipe de tueurs que j'avais mentionné lors du précédent épisode, et puis il a eu envie de faire un petit like comme ça et un commentaire. Donc, vous retrouverez ce commentaire si vous allez sur la page d'Audiolab. Et je profite, pour tous ceux qui veulent nous écouter, c'est sur audiolab.ca, je vous entendais tous les épisodes. Les handles de Tony, c'est Tony underscore Germini et Warko Brienza pour Twitter. Toi, t'es sur Twitter, Grégoire ? Oui, bien sûr. Tu veux donner ton handle ou c'est confidentiel ? Non, non, je crois que mon handle, c'est Grégoire.Barbet, tout simplement. Tout simple, et puis vous savez, on aime les compliments, on aime les critiques. N'hésitez pas à en faire et à vous abonner à ce podcast. Donc ça, c'était la première info de ce débrief. La deuxième, c'est des surprises, des surprises qu'on vous prépare. Pourquoi ? Parce que Grégoire est le premier invité d'une série. On est en train de contacter quelques invités de choix pour parler de nouveaux sujets, accompagnés d'une nouvelle personne. Donc on risque bien d'être trois au prochain épisode également. Mais on vous fait la surprise et de l'invité et du sujet. Vous avez compris que quand c'est des surprises, c'est qu'en fait, on n'a pas tout à fait terminé le sujet. Mais c'est une manière élégante de le dire quand même. Exactement, oui. Bon, on revient à la question du jour, si vous voulez bien. Café Croissance. Je la pose. Razia sur nos datas, à qui profite le crime ? Vous inquiétez pas, on va décortiquer tout ça. Et on a quelques cas concrets. On va même balancer des noms, puisqu'ils ont été nommés dans la publication Razia sur nos datas, co-écrite par Grégoire Barbet et publiée par Heidi.news. Et j'avais envie de commencer avec un retour en arrière sur une expérience professionnelle qui m'est personnelle, mais où j'ai découvert finalement que cette Razia sur nos datas, c'est pas avec les GAFAM que ça a commencé. Et ce que j'avais envie de rappeler, c'est que dans l'épisode 10 de cette enquête, nous avons une professeure assistante en informatique à l'EPFL, Madame Troncoso, Carmela Troncoso, qui a pris un exemple que j'ai adoré et qui remonte aux années 2000, au début des années 2000. Donc là, je vais vous dire, Google, ça existait, mais c'était pas le monstre tentaculaire d'aujourd'hui. Et elle cite un exemple qui m'a vraiment fait sourire et qui est vraiment du domaine du possible, qui n'est pas du tout exagéré. Là, je cite celui d'un supermarché américain qui effectuait des analyses d'achat à des fins de publicité ciblées. J'ai pas envie de spoiler cet exemple parce que je le trouve vraiment excellent, mais c'est l'histoire de quelqu'un qui reçoit des informations par rapport au bébé et qui, en fait, n'attend absolument pas de bébé. Si vous voulez lire la suite, nous, on a mis en lien l'épisode 10. Cliquez dessus. Qu'est-ce que ça nous dit, tout ça ? Ça nous dit que l'analyse de comportement d'achat des shoppers, consommateurs, ça fait belle lurette qu'elle a lieu. Ça date même d'avant-guerre, puisqu'une société qui est peu connue du grand public, mais qui génère des milliards. Je crois que c'est 6 milliards de chiffre d'affaires par année, dont 500 millions de bénéfices. Donc, Débit, elle est cotée à la bourse. Elle est présente dans 49 pays avec des bureaux. C'est le fameux Nilsson. Je pense que tous ceux qui bossent dans le domaine du food l'ont déjà deviné. Donc, les biens de consommation, food ou non-food, Nilsson est présente sur l'ensemble des catégories de produits que vous achetez en rayon. Ils sont également présents dans ce que vous achetez sur Internet. Et ils sont finalement présents dans ce que vous regardez à la télévision, à la radio ou sur Internet. Les deux grands pôles d'activité, c'est d'un côté ce qui se passe en magasin et de l'autre ce qui se passe sur Internet. Et ça, ils le font depuis 1933. J'ai vérifié. Donc, évidemment, ce n'est pas la même approche. Ce sont des gens qui font partie de panels, donc ils souscrivent à ce panel. Il y a aussi une grande différence. C'est qu'eux, ils ont donné, un, leur consentement. Et deux, ils ont une forme de rétribution pour faire partie de ces panels. Mais il n'empêche, à la fin de l'histoire, on a toutes les habitudes de consommation qui permettent, en fait, d'avoir le niveau de détail que toi, tu avais posé, Grégoire, dans l'épisode 3, quand tu mentionnes justement cette consommation de nourriture pour animal. Et tu fais plein de conclusions qui sont basées sur des graphes qui sont bien explicites. Et en fait, la grande question que je me posais, c'est pourquoi est-ce qu'on fait tout un foin des données personnelles ou non personnelles qui sont aspirées par les GAFAM, et pas que elles, d'ailleurs, et pourquoi personne n'en a rien à cirer de ce que Nielsen fait depuis bientôt 100 ans ? On commence par toi, peut-être, Grégoire. Oui, alors, tu poses une question super intéressante. En plus, je trouve que le cas de Nielsen, il est extrêmement explicatif, en fait, de la différence entre ce que font aujourd'hui des acteurs comme Google, Facebook et compagnie, et Nielsen qui fait, justement, comme tu disais, avec le consentement, en fait, des gens qui participent. C'est finalement ces sondages d'opinion, quelque part, d'habitude d'achat. Google, Facebook et compagnie, eux, quelque part, ils extraient ces données de force. Même si on utilise gratuitement leurs services, on n'est pas au courant réellement de tout ce qu'ils font avec ces données. On n'en a même pas une mince idée. Et aujourd'hui, eux, le font à une échelle beaucoup plus évoluée, beaucoup plus précise que ne le fait Nielsen, parce que, justement, ils ont une analyse des comportements au plus près, puisqu'ils vont les chercher directement à la source, c'est-à-dire les consommateurs. Donc, aujourd'hui, c'est ça la grande différence. Et je pense que là où, pourquoi ça peut être, disons, plus problématique, c'est parce que, justement, ces données personnelles, elles disent beaucoup de choses de nous. Et si elles tombent entre de mauvaises mains, elles peuvent servir à nous causer beaucoup de tort, aussi sur le plan politique, d'ailleurs. Ce que je réalise, c'est qu'en donnant notre consentement, on est tout simplement conscient de ce qui se passe et qu'on nous le donne pour de vrai, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas une case à cocher. C'est vraiment un processus sur lequel je crois qu'on signe un document au début du processus. Et ensuite, on est sollicité comme personne pour prendre part au panel. Justement, Marco, puisque tu me tends la perche, moi, j'en ai lu beaucoup pour cette enquête sur nos datas. J'ai lu celle de Lacob, j'ai lu celle de Migros, j'ai lu celle de Swisscom. Enfin, je les ai toutes lues. Et ce qui ressort, c'est que ce sont des conditions qui sont générales, très générales. On ne nous explique pas tout en précision. Donc, le consommateur n'a jamais vraiment qu'une vague idée de ce qu'on va potentiellement faire avec ces données. Et puis, ça liste aussi des choses que l'entreprise, vraisemblablement, ne fait pas toujours. Donc, en fait, elle se protège en énumérant des choses qu'elle pourrait potentiellement faire, mais qu'elle ne fait pas forcément. Et puis, comme ça, si un jour, il y a un problème dans la façon dont les données ont été traitées, eh bien, ils peuvent se protéger d'un point de vue juridique. Et ça aussi, c'est quelque chose qui pose des questions, quoi. Tu sais, tu mentionnais il y a quelques secondes, Grégoire, une vague idée. Voilà, on a une vague idée de ce qui se passe avec ces données. Moi, tu sais, j'ai l'impression que cette vague idée, c'est aussi partagé du côté collaborateur. À un moment donné, je n'avais pas prévu de le dire, mais là, je vais quand même le dire, le point sur le porte-parole de la Migros, qui dit, en fait, et là, j'avais envie de citer, ce qui serait le cas si nous collectionnions des données pour les vendre à d'autres, ce que nous ne faisons pas. Voilà, donc moi, en fait, j'ai la preuve que jusqu'en 2013, en tout cas, peut-être que ça a changé ces dix dernières années, mais je mets ma main au feu, la main gauche, que ça n'a pas changé comme pratique. Les données que Nielsen exploite, c'est quelque chose où, en fait, ils reçoivent des informations de la part de Migros et COP, et qui sont monétisées. Et le sentiment que j'avais, c'est que, de bonne foi, le porte-parole de la Migros a dit, non, non, nous, on ne vend aucune donnée. Alors, probablement, s'il reformulait en disant, on ne vend aucune donnée personnelle, il serait plus dans le vrai, mais les données font partie du business de la Migros, faisaient partie du business de l'E-Shop, avant qu'il soit renommé. Et ce que je me demande, c'est pourquoi est-ce qu'on en fait encore mystère, quoi ? C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, ça montre aussi que, déjà, les porte-parole ne sont pas toujours au courant sur le plan technique, donc on ne peut pas lui en vouloir, éventuellement, si lui, de bonne foi, il croit ce qu'il dit. Mais il y a aussi cette idée que, bon, si Migros vend des données anonymisées sur les habitudes d'achat, il y a toujours aussi cette question, pour moi, ça reste des données personnelles, parce que le niveau d'anonymisation n'est pas toujours suffisant pour qu'on ne puisse pas désanonymiser ces données et remonter, en fait, à la source. Donc ça, c'est déjà un élément fondamental qu'on traite, finalement, assez peu. On dit, c'est anonymisé, donc tout est OK. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, en l'occurrence, dans le cas de Migros, je pense que la façon dont ils gèrent les données, aujourd'hui, je pense que, de bonne foi, en fait, ils s'imaginent que c'est OK et que ça ne pose pas de questions parce que les données sont traitées selon des processus très compliqués, ils respectent des lois, etc. Et de bonne foi, ils pensent que c'est OK. Mais nous, en tant que consommateurs, on a aussi le droit de comprendre ce qu'il y a derrière, de comprendre ce qu'il est possible de faire avec des données qui pourraient potentiellement tomber entre de mauvaises mains aussi. Je pense que c'est hyper important. Et là-dessus, il y a peut-être, de la part de ces entreprises, un manque de compréhension de ce besoin de connaissances sur l'usage qui est fait de nos données. Moi, j'avais la question pour Tony, parce qu'on parle d'anonymisation, et toi, Dieu sait que, dans boutique, des anonymisations, ou plutôt des pseudonymisations. Et en fait, la réalité, c'est que je crois que quand on parle de données anonymisées, elles sont souvent pseudonymisées et non anonymisées. Et moi, ce que j'aimerais, Tony, c'est est-ce que tu arrives, en parole simple, à nous expliquer la différence entre anonymisation et pseudonymisation ? Oui. Après, je serais imprécisé, je remarque dans tes propos, Grégoire, que tu essaies un petit peu de nuancer. Peut-être que pas tout le monde dans ces organisations est conscient de ce qu'ils communiquent, de ce qu'ils font réellement et de ce qui se trouve dans les conditions. Parce qu'il y a souvent des... Dans les conditions, ils jouent beaucoup avec les termes. Je vois, souvent, ils ne citent pas régulièrement les données personnelles, donc, en guillemets, ils ne s'engagent pas forcément beaucoup. Des fois, il y a justement des mélanges entre les données pseudonymisées et les données anonymisées. Pseudonymisées, c'est simplement qu'au lieu d'avoir le nom Grégoire, Marco et Tony, il y a un, deux et trois. Donc, la personne qui sait que un correspond à Grégoire et deux à Tony et trois à Marco arrive à recouper les informations. Est-ce qu'on peut vraiment anonymiser, alors ? Mais vraiment anonymiser, il faut enlever énormément d'informations. Très compliqué. C'est complètement... On ne peut même plus revenir. Il faut juste savoir, OK, c'est un client qui a fait un achat, mais du coup, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas son sexe, on ne sait pas son âge. On ne doit plus savoir rien du tout. C'est juste un acte d'achat fait par un robot, à la limite. C'est ça, la vraie anonymisation. Je te donne un super exemple. Parce que la COP, ils sont chez Google pour tout ce qui est BY, donc tout ce qui est analyse des données. Et dans les conditions générales, ils expliquent bien que les données transmises à Google sont anonymisées, mais Google peut les associer au bon profil. Donc en fait, elles ne sont pas anonymisées. Elles ont un pseudonyme, un numéro, et Google est capable de dire, bon, ce numéro 2 va avec ce numéro 2 chez nous, et puis il fait le lien entre les données, et puis il les améliore, et puis il peut redonner quelque chose de plus pertinent en termes de proposition, de produits, etc. Donc en fait, il y a une mécompréhension fondamentale dans la manière dont ces données sont anonymisées. Et aujourd'hui, je pense qu'une bonne partie des processus d'anonymisation ne sont probablement faits de bonne foi, mais ne sont même pas résilients aussi par rapport aux technologies qui arrivent sur le marché et qui permettent d'analyser et de découvrir des schémas dans les données qui permettent très facilement de créer des liens entre les personnes et de les profiler. Parlons peut-être des garde-fous à présent, parce qu'on a remarqué, si on fait un choc de titan entre COP et Migros, qu'il y avait en termes de gouvernance des différences. En tout cas, à l'heure actuelle, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de shifter vers le modèle qui est suivi par COP, mais c'est une impression personnelle. Pour la faire courte, chez COP, on a monté une division Digital and Customer. C'est quelque chose que j'ai vu dans d'autres grands groupes en Suisse. L'idée, c'est qu'effectivement, au sein de la direction, on est une entité, c'est en général un comité. Un comité, ce n'est pas de cadre, c'est vraiment un comité de directeur qui a les coups des franches pour prendre des décisions, soit en termes d'investissement, soit en termes d'usufruit, d'utilisation de cet investissement. Et à contrario, chez Migros, en tout cas, c'est encore le cas aujourd'hui, on a un trade-off, un compromis, en fait, entre trois départements. Le premier, c'est l'IT. Le deuxième, c'est le juridique. Et le troisième, je l'oublie maintenant, il faut que je regarde mes notes. Oui, le service client. Le service client, marketing et service juridique, c'est ça ? Et puis l'IT. Et puis l'IT, voilà. Marketing, service juridique et puis l'IT. Alors, autant je peux m'imaginer le temps que ça prend de mettre ces trois départements d'accord, autant j'ai le sentiment que chacun, ayant aussi des intérêts qui sont propres, en sachant qu'ils ont également des points en commun, c'est clair que ça prend plus de temps, mais il y a peut-être un garde-fou qui fonctionne mieux. Et moi, ce que je me demandais, c'est quand vous voyez une manière de s'organiser versus l'autre. Il me semble qu'il y en a une qui préserve naturellement davantage l'utilisation des données personnelles. C'est aussi votre sentiment ? C'est franchement très difficile de répondre à ces questions par l'affirmative. Je pense que ça peut créer des frictions qui peuvent ralentir certains projets plutôt, mais je pense qu'il y a une tendance naturelle, et on le voit dans toutes les entreprises, mais dans les médias aussi, on n'est pas exempt dans ce domaine, il y a une tendance naturelle à mutualiser toutes ces questions et à aller vers davantage d'analyse de données. Donc je ne pense pas que ça protège absolument les données. Je pense juste que c'est une autre manière de bosser. et je pense que Migros, avec son énorme projet de transformation qui est le plus grand de leur histoire, va changer ça aussi. Projet Heiger. Oui, exactement, le projet Heiger. Le but, quand même, c'est d'aller plus vite. Parce que là, maintenant, le temps va vite sur le monde des GAFA, donc ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des structures qui prennent du temps à se mettre d'accord. Ils décident. Là, l'objectif, c'est d'aller vite. C'est qu'une question de temps avant que Migros soit finalement organisé comme la COP ou comme d'autres. La plupart des entreprises, c'est ce qui se passe. C'est ça. L'objectif, c'est l'efficience, le gain, l'augmentation des marges. Il faut aller vite. Il ne faut pas perdre de temps. Je vais vous dire un autre truc qui m'a fait tomber de ma chaise. Et moi, je tiens à dire, je suis un fils de la Migros. Les résidents suisses, ils choisissent, c'est ou COP ou Migros. Moi, j'ai choisi Migros il y a bien longtemps. J'ai lu un truc dans Radzia sur nos datas que Migros va abandonner son environnement informatique sur site, on-premise. Je ne savais pas, en fait, qu'ils avaient le stockage de données qui étaient dans quatre centres de données qui leur appartenaient, répartis en Suisse. Je parle au passé. Je ne suis pas sûr que ce soit encore quelque chose qui leur appartienne ou s'ils ont déjà shifté. Ce que j'ai noté, c'est qu'en 2021, il y avait une interview de Rainer Baumann, qui est le chef du département opération à la fédération des coopératives Migros. Vous savez que Migros, c'est splitter, ce faire, une petite dizaine de coopératives. Il n'y en a pas une par comptant, mais qu'à la fin, il y a une fédération capoditoute qui décide finalement ce qu'il est possible de mutualiser entre ces différentes coopératives. Ouvrez les guillemets dans ce qui va suivre. Ce qu'aurait dit Rainer Baumann, nous avons compris que ce modèle n'était pas la bonne solution à long terme. Donc certainement qu'il y a une forme de ralentissement ou de coût en sachant que ce n'est pas forcément dans les métiers de base de Migros de savoir stocker des données et ce, de manière sécurisée. Mais quand j'entends que ce n'est pas la bonne manière de faire, alors qu'à mon avis, c'est une priorité absolue de préserver les données des consommateurs-choppeurs, là, ce que je me demande, c'est qui qui n'a pas compris que ce n'était pas la bonne manière de faire. Est-ce que c'est le citoyen qui n'aime pas qu'on fuit dans ces données ou est-ce que c'est le dirigeant qui a besoin de contribuer à la marge ? Mince, la réponse est peut-être dans la question. C'est tout un grand débat. Ça fait peut-être 10 ou 15 ans qu'on a pris du retard au niveau même suisse ou européen sur cette, on a guillemets, cette maintien de la compétence et de la souveraineté sur nos territoires. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe aux Etats-Unis. Amazon est le leader des data centers. C'est juste une suite logique et commerciale, enfin technologique en Suisse et peut-être même en Europe. On n'a pas les moyens, les capacités de voir des data centers qui ont cette capacité comme il y a chez Microsoft, Azure ou bien Amazon. C'est une tendance qui va s'accélérer à moins qu'il y a des initiatives en Europe d'avoir un cloud souverain. Mais il faut des compétences. Même Swisscom se repose sur d'autres clouds pour ne pas les nommer. Donc c'est une suite logique. Mais avant les compétences, il ne faudrait pas une volonté politique ? Alors ça, c'est tout le débat. En fait, déjà juste pour revenir à ce que tu dis par rapport à Migros, donc Migros, ils migrent chez Azure. Je crois que c'est encore en cours. Je ne suis pas sûr que ça ait terminé. Mais donc Azure, c'est Microsoft. La Coop, c'est Google. Ils ont fait des choix forts. C'est des prestataires américains. Mais la question d'avoir ces données sur site, en fait, aujourd'hui, elle est dépassée. La plupart des entreprises font le chiffre vers le cloud. La question, c'est que le cloud, il ne faut pas oublier que c'est un ordinateur, mais c'est un autre ordinateur. Ce n'est pas celui qu'on possède. Donc on fait confiance à un tiers pour préserver ces données et puis pour y accéder en tout temps. C'est aussi la promesse du cloud, c'est d'avoir un accès à distance, en permanence, à ces données. Aujourd'hui, c'est nécessaire. Mais en tout cas, c'est ce qu'on nous présente. Mais il y a aussi un risque, évidemment, à garder ces données sur site. C'est qu'il faut gérer soi-même la sécurité. Et quand on a des géants américains qui viennent et qui nous disent vous pouvez conserver vos données chez vous, mais si vous le faites, c'est à vos risques et périls. Nous, on ne peut pas vous le garantir, la sécurité absolue. Par contre, si vous venez chez nous, alors là, vous avez toutes les garanties du monde. Quand on est directeur IT, on est très content de pouvoir faire ça parce qu'on se sépare d'un gros problème, d'un gros risque. Et puis, on le voit aussi, la Confédération, elle fait pareil. Donc la volonté politique, elle est compliquée parce qu'aujourd'hui, ces acteurs-là, ils ont déjà la maîtrise de la technologie. Ils sont en avance. Et nous, comme on a décidé de ne pas investir à l'époque, pour rattraper ce retard, c'est coton. Donc le cas-au-de-souverain, moi, j'aimerais beaucoup y croire, mais j'ai l'impression qu'on est un peu en train de dessiner sur les nuages. En gros, c'est cuit. Je vous rejoins. Ça va être compliqué. Et puis, tant qu'il n'y a pas un sursaut politique réel, qu'on arrête un petit peu cet entre-deux où d'un côté, on essaie de ménager la chèvre et le chou et qu'on a un discours un peu plus clair, un peu plus fort. Les Américains, ils ne se gênent pas sur les puces, par exemple en matière de production de puces pour l'IA et tout, ils mettent de l'argent public dedans. Et nous, on est là, puis on dit non, mais il faut respecter les accords de l'Organisation Mondiale du Commerce, il faut faire des choses dans les règles et tout, mais eux, ils ne se gênent pas en fait. Donc pourquoi nous, on est toujours à vouloir faire mieux que les autres alors que les autres ne respectent pas les mêmes accords que nous ? Ça pose des questions, vraiment. Changeons de disque ou plutôt ajoutons une couche aux données personnelles parce que là, on va carrément parler de données sensibles et on va passer à la partie santé. Il y a beaucoup de données, il faut être encore plus attentif à ces données-là qu'aux données personnelles. Il y a eu des mouvements en direction de la santé, alors de géants orange, de géants jaunes, je vais rester sur la Migros et je vais ajouter la poste à ce débat. Pourquoi ? Parce que l'intérêt pour ces données de santé, il est avéré chez la Migros qui a investi, même passablement investi dans différentes entreprises. Ça peut être des centres de fitness, ça peut être des cabinets de médecins, plus récemment des cabinets de dentistes. Donc c'est dire si c'est de plus en plus détaillé. Et des pharmacies. Merci, merci de le préciser. Vous avez déjà vu ces logos Medbase autour de certaines gares, ça c'est à la Migros. Et puis finalement, du côté de la poste, il y a eu le rachat de Aksana que je trouve un peu plus visible en Suisse alémanique qu'en Suisse romande actuellement. Et c'est vrai que cet investissement ou ces investissements dans le domaine de la santé, ils peuvent surprendre. Pourquoi ? Parce que finalement, la poste ou la Migros n'ont strictement rien à voir dans leur métier de base. Il y a beaucoup de logistique, que ce soit chez le géant orange que chez le géant jaune. Mais c'est vrai que le lien avec la santé, on a encore un petit peu de la peine à le faire. Et puis quand je prends un autre point de vue, à savoir que la santé est tenue, tu pourras vraisemblablement me le confirmer, pas tout le monde, pas toutes les organisations font de l'argent dans le domaine de la santé. Je mets de côté les pharmas parce que c'est vrai que ça marche plutôt bien du côté pharma. Mais dans le domaine de la santé, on parle souvent plus de coûts que de marge. Si ce n'est pas pour la marge, alors quelle est la raison qui ferait que des groupes de cette taille-là s'investissent et investissent dans le domaine des données de santé ? Je peine à croire qu'il y ait autre chose que finalement l'analyse de ces données et peut-être par extension le croisement de ces données. Est-ce que vous, vous voyez autre chose ? Déjà, Medbez, la Migros, c'est le plus gros employeur de Suisse en termes de médecine ambulatoire. Ça représente, je ne sais pas combien de médecins, je n'ai plus les chiffres, 1 500, un nombre hallucinant. Donc ils ont une maîtrise et une situation sur tout le territoire, toute langue et région linguistique mélangée. Imaginez, ce n'est pas que de la médecine, c'est de la santé. La santé, c'est en lien avec la nutrition. Ils ont aussi des centres de fitness, on disait avant aussi des pharmacies. Donc ça commence à devenir comme un grand géant tentaculaire comme les Etats-Unis, Walmart, qui a aussi exactement le même fonctionnement, il y a même des assurances. Donc en fait, ils ont la vue complète sur le citoyen autour de la santé, autour de son comportement, même de ses voyages, on peut même extrapoler à ce niveau-là. Si je peux dire, sur le plan de Migros, en fait c'est hyper intéressant parce que je me suis beaucoup intéressé à cette dimension de la santé. Ils ont aussi une application dont je ne sais plus le nom. Là tout de suite, j'ai un blanc. On le remettra dans les notes d'émission. Mais cette application, c'est une application, en fait vous pouvez vous créer un profil, vous ne pouvez vous connecter qu'avec un login Migros et puis elle vous propose, vous pouvez choisir par exemple des activités pour maigrir ou pour prendre du muscle, etc. Et puis ce qu'elle a de sympa pour les gens qui l'utilisent, c'est qu'elle peut même vous proposer des recettes et évidemment les recettes, elle vous suggère aussi des ingrédients que vous pouvez acheter chez Migros. Donc là, on comprend très bien l'intérêt, il est logique, il n'est pas choquant en soi, Migros a tout intérêt à faire ça. Mais étant donné, Migros dit bien qu'il sépare. Pour eux, la santé c'est vraiment important, les données ne sont pas agrégées dans d'autres secteurs de Migros. Ça c'est ce qu'ils disent. Maintenant, il y a quand même cette question qui se pose, mais pourquoi du coup il faut forcément le login Migros pour utiliser cette application ? Voilà, ça je n'ai pas eu de réponse. Mais il y a un intérêt, clairement, les données de santé, pour l'instant, la réglementation ne permet pas normalement de croiser ces données. C'est extrêmement très sérieux sur ces questions-là, il faut faire très attention. Mais peut-être que demain, la réglementation peut changer. Pour l'instant, elle est stricte, mais qui dit que demain, elle ne peut pas être un peu dérégulée et ces données-là, elles seront stockées quelque part. Donc à un moment donné, si des possibilités de croisement se perdent, elles seront réalisées. Donc il ne faut pas non plus être naïf. Pour l'instant, on vit dans un cadre réglementaire qui est plutôt favorable, même si ça n'est pas assez à mes yeux, pour protéger les données de santé, mais demain, ça peut changer. Et on peut imaginer très bien que si vous achetez souvent du chocolat à la Migros et puis qu'on voit qu'à côté de ça, vous êtes en surpoids et puis que vous avez des maladies cardiovasculaires et puis que Migros s'achète une nouvelle assurance et puis qu'à un moment donné, on a décidé de mettre des malus aux gens qui ne font pas suffisamment de sport, peut-être qu'elle pourra relayer tout ça ensemble et puis avoir un effet sur ses marges avec ça. Pour l'instant, on est dans la dystopie, mais ça peut arriver demain. Donc il faut être conscient quand même de ces enjeux. Il ne faut pas imaginer que ce n'est parce qu'on parle du pire Et puis il y a un exemple qui n'est pas arrivé, qui n'arrivera pas demain, qui est déjà arrivé hier et on va rester dans le domaine de la santé pour parler du dossier électronique du patient. Alors moi, j'ai fait mes classes, j'ai voulu être un bon exemple et utiliser SwissSign qui est une application qui fait partie de l'écosystème La Poste. Ça permet en fait de pouvoir signer numériquement et d'avoir un document validé par sa signature et qui est authentifié. On arrive à ramener cette signature numérique à ma personne. Je trouve qu'elle est plutôt bien foutue, l'application SwissSign en termes de UX, mais c'est vrai que j'ai découvert qu'il y a une section DEP pour dossier électronique du patient et je vous avoue que j'avais pris déjà un premier contact au CHUV dans l'idée en fait de me faire conseiller sur le DEP local et assez vite en fait j'ai vu qu'on pouvait tout automatiser au niveau de la procédure. Ensuite, j'ai déchanté parce que c'est dans le canton de Fribourg qu'on pouvait en fait vraiment faire clic, clic, clic et avoir une validation de ce DEP. C'est vrai qu'en faisant clic, 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 on a de la peine à croire qu'elles sont aussi bien protégées puisque finalement il n'y a personne qui nous le garantit et on est juste face à cette app qui est gratuite qui plus est. Parallèlement à ça parce que du coup je me dis mince qu'est-ce que je fais maintenant entre le CHUV, la Poste ? Donc j'ai commencé à me renseigner et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait une Vaux ID donc il y a Vaux Santé ID si je suis... Non, Vaux ID Santé pardon, c'est un peu compliqué et ensuite il y a même une Genève ID qui n'est pas une Geneva ID j'ai trouvé intéressant qui garde l'accent et puis du coup j'étais un peu perdu entre cette identité numérique que tout le monde appelle de ses voeux le fait qu'il y ait déjà deux cantons qui aient pris une initiative j'ai compris qu'il y a d'autres cantons qui n'ont pas encore pris cette initiative mais qui sont en train de et ce que je me suis demandé c'était qu'est-ce qui était le plus juste entre avoir une identité numérique au niveau national d'en avoir une peut-être à un niveau plus local je me suis demandé si finalement toutes ces possibilités ça n'allait pas semer la confusion dans l'esprit des internautes et puis des citoyens suisses Bon déjà Marco dont tu as parlé il faut juste choisir ID News je pense que c'est le mieux au-delà de la petite blague ça c'est bien de dire c'était la motion promotion pas mal mais non en fait les citoyens sont perdus et d'ailleurs on le voit le DEP ne prend pas les gens ne l'ouvrent pas ne s'y intéressent pas et on met de l'argent public encore et encore dedans parce qu'on espère qu'un jour on va réussir à sauver il y a une mort clinique je pense du DEP pour l'instant il y a énormément de prestataires il y a La Poste il y a Swisscom Swisscom se retire puis ensuite il y a d'autres prestataires qui arrivent enfin c'est compliqué et puis il y a ce fédéralisme qui ne facilite pas parce qu'à Genève c'est comme ci dans le Coton Nouveau c'est comme ça donc là c'est pas c'est compliqué mais c'est aussi parce qu'il y a une et ça je pense que c'est plutôt sain mais il y a une volonté de faire attention à ces données donc de ne pas précipiter une centralisation absolue éviter que tous les acteurs soient réunis dans un même lieu alors oui ça crée des frictions oui ça ralentit les choses mais en même temps ça préserve ça préserve donc le mieux est l'ennemi du bien et c'est pas parce que demain on peut tout faire en un clic que c'est mieux donc c'est difficile d'être tranché sur la question parce que la numérisation de la santé c'est un élément important je pense qu'elle peut apporter beaucoup de bénéfices aussi moi je suis pas là pour dire que la technologie c'est mal au contraire j'utilise tous les jours mais il faut être conscient des enjeux et des risques que ça peut faire porter aux gens si c'est mal fait voilà vous savez j'avais envie pour boucler ce sujet de terminer par un bon élève vous allez me dire s'il est si bon que ça je pense au CFF donc la compagnie ferroviaire de Suisse les chemins de fer fédéraux CFF et c'est vrai que j'étais étonné après tous ces chapitres on lit mon dieu on se fait mettre à poil au niveau de ces données personnelles les fameuses traces mais de lire en fait bout à bout la publication je dis pas qu'on a peur pas du tout mais c'est comme si on fait des liens qu'on fait pas autrement quand on lit une news rapide sur ces données personnelles et bien ce bon élève pourquoi parce qu'on dirait que les CFF font le minimum en termes d'utilisation des données typiquement là si je relis un petit peu de mes notes c'est peu de données utilisées à des fins publicitaires il y a la collecte qui se limite au strict minimum moi ce que je me demandais c'est est-ce que c'est effectivement un cas d'école qui fait figure d'exception est-ce qu'il y aurait d'autres exceptions et puis j'avais envie de faire le lien avec la fin des cookies qui était annoncée par Google pour la fin de cette année je crois qu'ils l'ont décalé mais que maintenant ils disent non non ça va être fin 2024 je me demande si finalement ces initiatives soit des bons élèves soit des tout gros qui font un pas en arrière ça va permettre de normaliser l'utilisation des données ou finalement de faire un pas en arrière j'ai l'impression d'être un peu naïf avec cette question mais j'entends volontiers vos réponses bon je pense que les CFF déjà ils l'ont pas fait de manière volontaire cette gestion un peu plus saine des données parce qu'on l'aura tapé sur les doigts à plusieurs reprises André Asmeyer je crois l'ancien directeur général des CFF estimait que que c'était injuste parce que eux étaient trop contraints à ne pas utiliser de données et tout il aurait aimé faire plus d'utilisation de données il n'a pas pu aujourd'hui les CFF ils ont eu pas mal de scandales qu'ils les ont fait un peu rebrousser enfin faire machine arrière on peut dire sur les données donc aujourd'hui ils sont un peu embêtés mais c'est pas de gaieté de coeur et puis même s'ils essaient de faire les choses plutôt bien et bien ils ont quand même sur leur site par exemple des adserves de Google dans lequel ils publient donc de la publicité automatisée et ça passe donc par des serveurs de Google et donc les gens qui passent sur le site des CFF passent par les serveurs de Google et donc en fait ce qu'on constate et c'est ce que je constate dans l'enquête c'est qu'au final toutes ces entreprises en Suisse qui pour leur propre intérêt captent les données des consommateurs font le jeu des géants américains en fait parce que non seulement ils ont besoin d'eux parce qu'ils ont pas les technologies ils dépendent d'eux mais en plus de ça ils leur servent finalement ces données granulaires que ces géants là n'auraient pas autrement et donc quelque part en fait ils font partie d'un maillon de la chaîne qui est beaucoup plus important et qui dépasse leurs propres intérêts et tu disais au début de l'interview enfin du podcast que le pétrole enfin les données sont le pétrole du 21ème siècle moi je m'inscris en faux contre cette idée en tout cas les données personnelles ne doivent pas être le pétrole du 21ème siècle parce que c'est pas une ressource une commodité c'est un élément de notre personne de notre intégrité de notre intégrité numérique en l'occurrence et si on la laisse exploiter n'importe comment juste parce que la question se limite à oui mais on n'a rien à cacher en fait ça va on va donner du pouvoir aux autres parce que quelque part les données c'est aussi de l'information et l'information c'est le pouvoir aujourd'hui et donc quand on a une relation de pouvoir avec des entreprises qui ont une asymétrie d'informations et qui en savent beaucoup plus sur nous que nous même en savons sur nous la relation économique peut être que défavorable aux consommateurs moi je dirais même que j'utiliserais le présent directement on est déjà en train d'être contrôlé piloté et on a déjà donné le pouvoir enfin je dis pas que c'est même perdu on peut essayer de récupérer mais on est déjà au stade de l'avoir donné et puis je te rejoins les CFF enfin tu dis enfin oui ils ont été contraints donc c'est juste le premier qui s'est fait taper sur les doigts mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre à leur place est-ce que donner ces données reprendre ces volets le futur nous le dira voyons comment évoluent toutes ces questions en lien avec la numérisation et avec l'identité numérique un truc à ajouter Grégoire oui oui cette phrase donner ces données reprendre ces volets c'était le titre d'une chronique du conseiller national Philippe Nantermo dans lequel il expliquait justement que fallait pas déconner mais qu'une fois les données personnelles c'est pas grave si on les utilise je résume un peu peut-être que lui serait pas content d'entendre ça mais en gros c'était un peu son propos c'était un peu son propos oui il est très fort pour ça non mais je rêverais un jour que enfin on ait nos données qui soient liées comme avec un droit d'auteur dans la musique un smart contract par exemple peut faire chacun individuellement un peu maîtriser ces données via quelque chose de complètement unique et puis décider après tout seul si on veut effectivement les monétiser puis rentrer dans ce panel Nielsen 3.0 où les gens volontairement le font mais elles sont aussi rémunérées et puis elles peuvent contrôler comment leurs données sont exploitées parce qu'elles sont reliées par un identifiant unique mais ça c'est un rêve c'est les promesses du Web3 mais je crois qu'il manque un petit peu de maturité encore ce Web3 même si j'aime beaucoup les promesses qu'il fait et que certaines commencent à être tenues à mon avis ce sera l'objet d'un prochain épisode parce que là on arrive gentiment au bout et ce qu'il faut c'est respirer un bon coup et partager quelques inspirations t'es prêt Tony ? c'est comme ça café croissance et on commence par un livre dont on a pas mal parlé je crois on a beaucoup parlé moi j'ai eu beaucoup de plaisir bon moi je me suis concentré sur la partie digitale peut-être parce que je suis souvent là-dessus donc Razia Sonodota c'est aussi une publication donc comme je l'ai dit on peut le lire gratuitement en ligne sur le site de id.news donc id.news le id notre charmante id suisse ou simplement commander en ligne et puis pouvoir le lire chez toi donc c'est un petit opuscule qui s'appelle exploration qui vient d'être publié justement et en plus je viens de découvrir c'est cool ça donc si en plus vous voulez bénéficier d'autres réductions il y a un code qu'on va aussi vous communiquer par la suite qui s'appelle croissance data et avec ce code là vous pouvez bénéficier d'une réduction de 15% sur la publication en question mais aussi sur toute autre revue de id.news ça c'est cool merci donc je récapitule vous allez sur id.news vous cliquez sur le lien visible sur audiolab.ch les fameuses notes d'émission vous regardez la publication qui vous plaît le plus ça peut être Razia sur nos datas ou n'importe quelle publication visible une fois que vous aurez cliqué le lien et vous tapez ou vous copiez-collez croissance data on l'a mis en lettre capitale sur nos notes et bam vous aurez 15% de réduction elle est pas belle la vie satinée moi je vais vous parler d'un autre podcast alors celui-là il est en anglais mais je sais que beaucoup de gens sont intéressés sur l'actualité d'Open AI et là c'est Sam Altman qui l'ouvre et qui l'ouvre franco dans le podcast de Lex Friedman l'épisode 419 il fait beaucoup de promesses sur ChatGPT5 et selon lui en fait on va arriver à une intelligence artificielle générale avant 2030 quoi donc beaucoup d'ambition de son côté et puis moi je vous invite avec le lien qui a été posé simplement à l'écouter ou à le lire finalement quand on le lit ça se passe également très bien avec ses transcripts qui viennent de l'IA non enfin avec ses résumés pardon pas un transcript qui vient de l'IA très très bien foutu et donc le lien se trouve dans les notes d'émission une autre petite inspiration cette fois en présentiel pour ceux qui seraient autour de Genève alors ça c'est peut-être un truc qui va t'intéresser Grégoire parce que c'est Ishan Su qui est au MAMCO de Genève et ce jusqu'au 9 juin donc le MAMCO c'est le musée d'art moderne et contemporain et pourquoi est-ce que cet artiste américain a retenu mon attention parce que ça fait depuis les années 80 qu'il fait des hybridations entre ce qui se passe au niveau numérique et ce qui se passe dans la vie réelle alors clairement si vous allez voir cette rétrospective c'est la première qui est réalisée ça fait 40 ans en fait qu'il fait de l'art il était particulièrement actif avant les années 2000 et jusqu'au début des années 2000 mais il a remis un petit peu du cœur à l'ouvrage depuis et c'est vrai que là on a une suite de pièces qui permettent de voir que le matériel était quand même beaucoup plus présent dans les années 80 dans les années 90 jusque dans les années 2000 et ensuite on passe au logiciel et c'est vrai que de voir cette transition moi je me réjouis de le faire je ne l'ai pas encore fait de mes propres yeux mais c'est quelque chose que je pourrais faire à Genève au même cours jusqu'au 9 juin c'est le genre de truc que vous aimez messieurs ou bien pas trop là ? ouais moi ça me tente bien en tout cas tu l'as bien vendu ça me donne envie tu fais plaisir je ne le connaissais absolument pas mais ça m'a intrigué Marco en tout cas t'es peut-être sponsorisé ? pas du tout je suis dans le marketing ah ouais je suis dans le marketing mais bon il y en a un autre que vous connaissez et puis ça c'est la citation qu'on laisse à Tony tu veux nous la lire Tony ? c'est une lourde tâche parce qu'on a une citation d'un des plus grands politiciens du siècle passé pour certains vous avez peut-être déjà deviné enfin chacun a ses opinions Winston Churchill il disait tant que vous n'avez pas accepté l'échec vous n'êtes pas vaincu c'est pas beau ça ? si je le mets en perspective du sujet qu'on a abordé aujourd'hui tu sais moi ça me fait aussi penser au pacapona valaisan c'est-à-dire que tant qu'on ne lâche pas l'affaire en fait on n'a pas perdu et ça c'est vraiment quelque chose qui me correspond bien il faut faire attention parce qu'à un moment il faut aussi accepter la réalité mais cette réalité j'aime bien la bloquer quand elle ne me convient pas et puis lutter lutter un peu c'est tellement humain la lutte même si en termes d'évolution franchement j'espère que je lutterai quand même moins plus je vieillis et puis plus je mûris du moins j'espère je ne veux pas accepter ce qui ne me convient pas et puis c'est vrai qu'accepter l'échec c'est quelque chose qui le rend réel et donc il y a un moment où il faut se battre et il y a un moment où il faut accepter mais bon sans avoir essayé d'abord de gagner je trouve que c'est un petit peu dommage je ne sais pas vous les gars en tout cas je pense que la Confédération elle suit bien ce principe pour le DEP ça c'est dit le but aussi c'est de ne pas être résigné moi je le tourne pas de toute façon là c'est de ne jamais lâcher prise en tout cas moi je ne lâcherai pas prise sur la question des données parce que je pense qu'on n'a jamais perdu là-dessus il faudra toujours se battre alors on peut perdre une bataille mais on n'a pas perdu on n'a pas perdu la guerre en tout cas alors ok résilience mais pas de résignation si je vous entends bien oui exactement et bien ce sera les mots de la fin et je vous remercie messieurs pour cette discussion animée pour ceux qui voudraient réécouter les autres discussions qu'on a pu avoir avec Tony c'est sur audiolab.ch que vous retrouvez tous les épisodes de Café Croissance vous avez envie d'en savoir plus sur la radia sur nos datas vous avez compris et c'est en lien sur les notes d'émission que vous retrouverez le lien direct vers la publication de Heidi.news co-écrite par Grégoire Barbet nous on va se retrouver dans quelques semaines pour le prochain épisode qui sera normalement accompagné d'un invité j'attends encore sa confirmation on vous en dira plus lors du prochain épisode prenez soin de vous bye bye merci Marco merci Grégoire bye bye à bientôt